On a fait beaucoup de fautes techniques, surtout dans les contrôles et dans les passes, les derniers passes. On a vu des défenseurs qui voulaient faire la dernière passe alors que ce n'est pas leur rôle. On a pêché un peu à la pression parce qu'on était mené 1-0 et à ce niveau, à 10 minutes, 5 minutes de l'affaire, il faut jouer le vatou, être dans la surface de réparation de l'Egypte et faire en sorte de marquer un but. Même si on doit se prendre un compte, que ce soit 1-0, 2-0, 3-0, on a perdu le match. On a été prudents à un moment où on a pensé que c'est la Guinée qui menait alors que c'était l'Egypte qui menait. Il n'y a pas eu cette transition, la rapidité dans la transition que nous souhaitions entre les milieux et les attaquants et aussi entre les défenseurs et les milieux. La transition a été lente, on prenait assez, assez de temps. Ça a joué contre nous, on a eu beaucoup de déchets dans les passes, surtout les passes dans les 30 mètres adverses. Et à ce niveau de la compétition, ça ne pardonne pas. C'était dommage, on a pris un but trop tôt. Souvent quand on prend des buts trop tôt, ils persistent, ils restent là jusqu'à la fin. Mais là, on est vraiment déçus. Il faut mettre focus maintenant sur... Il faut faire focus. Voilà, ce match est fini. Il va falloir que le coach ou le staff technique remobilise les troupes pour qu'on ait cette qualification pour les Jeux Olympiques en France, à Paris. Et ça, ça va être un des tous meilleurs Jeux Olympiques de ces dix dernières années. C'est plutôt une très bonne chose, c'est un bon objectif. Tout n'est pas perdu. Il faut mettre focus sur ce match, faire focus sur ce match. Monsieur le Président, vous avez suivi ce match avec les journalistes sportifs. Ça vous a fait plaisir ? Absolument, absolument. Ça permet d'améliorer les relations avec la presse sportive qui n'ont pas été toujours au top, je le reconnais. Peut-être par ma faute, peut-être par la faute de la presse, mais ce qui est sûr, au niveau de la Ligue déjà, on a pour objectif d'améliorer ses relations avec la presse sportive parce que finalement, la presse sportive, les footballeurs, les clubs, les présidents, on est tous dans la même situation, le même bateau et on essaye tous de défendre le même football, c'est-à-dire le football guinéen. Je vous ai suivi pendant le match, vous et moi, on avait tous envie que le Sili National gagne. Ça veut dire qu'on est dans le même bateau. Il va falloir qu'on apprenne à travailler ensemble en se respectant. Sous-titrage ST' 501